Les comptes démo, c'est vraiment une clé de l'apprentissage en trading puisque ça va nous permettre de s'entraîner avant de commencer à trader avec de l'argent réel. Malheureusement, ces comptes démo, ces comptes virtuels ou ces comptes de simulation, on peut appeler ça de différentes manières, eh bien ça peut être contre-productif et en fait pousser à un échec en trading. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous parler du compte démo, donc je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un compte démo. Ensuite, je vous montrerai les erreurs qui sont pratiquement répétées avec les comptes démo et qui poussent à des échecs évidents en trading. Et dans la dernière partie de cette vidéo, je vous expliquerai la bonne façon d'utiliser un compte démo pour pouvoir en tirer le maximum de profit et pour pouvoir commencer en réel, donc avec de l'argent réel, d'une manière sereine. Donc c'est parti, on se retrouve juste après l'introduction. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le compte démo ? Le compte démo, c'est un compte comme un compte réel de trading chez un courtier dans lequel on va avoir de l'argent virtuel à l'intérieur. En fait, ça va être une sorte de compte de simulation. Ça ne coûte absolument rien, c'est gratuit d'ouvrir des comptes démo. Ensuite, on peut trader sur les cours réels des marchés, ça dépend le compte démo, il est sur quel marché, donc si jamais on a un compte démo sur le Forex et les CFD, on va pouvoir prendre des opérations, donc acheter ou vendre à découvert. Mais en fait, ce sera pour de faux. On va prendre des trades, on va avoir les trades qui vont s'afficher sur le compte démo comme si c'était un compte réel, on va avoir notre profit qui va être en cours. On pourra cliquer exactement de la même manière pour ouvrir un trade, mais sauf que les gains et les pertes, ça va être des faux gains et des fausses pertes, puisque l'argent du compte démo, c'est du fausse argent. Donc en fait, ça va être de l'argent fictif qui va être sur le compte démo et ça va nous permettre de nous entraîner, parce qu'on pourra faire exactement les mêmes choses qu'avec un compte réel, mais avec un compte avec de l'argent fictif, et donc on n'aura pas de risque financier derrière ça. Donc tous les gains, ils sont pour de faux. Si jamais on fait des gains avec un compte démo, on ne les a pas réellement et on ne peut pas les retirer. Et toutes les pertes aussi, elles sont pour de faux. Si jamais on fait des pertes, on ne doit pas rembourser l'argent au courtier. Et comment est-ce que ça se passe ? En fait, le courtier nous met à disposition ce compte avec de l'argent fictif et quand on va prendre des opérations sur le marché, le courtier ne va pas les exécuter. Il va nous faire comme si on les avait exécutés et on va pouvoir voir si jamais on avait fait ces trades avec de l'argent réel, combien est-ce qu'on aurait pu gagner. Donc c'est ça qui est bien, on va pouvoir voir des résultats comme si on avait fait les choses avec un compte réel. Donc on pourra avoir une courbe de capital et on pourra voir comment est-ce qu'on fait évoluer ce compte, combien est-ce qu'on gagne, combien est-ce qu'on perd, etc. Comme vous pouvez le comprendre, c'est assez évident, mais il y a un énorme avantage avec le compte démo. C'est qu'on va pouvoir apprendre à trader, on va pouvoir s'entraîner, on va pouvoir tester une stratégie ou même développer une stratégie sans avoir un risque financier derrière ça. Donc normalement, ça va surtout nous permettre à être à l'aise avec les marchés et à avoir une stratégie avec laquelle aussi on est à l'aise. Et donc, ça peut être une bonne transition pour passer à trader avec de l'argent réel mais d'une manière assez sereine. Et malheureusement, le problème, c'est que ces comptes démo, ils sont souvent mal utilisés par les débutants. En fait, ils vont les utiliser d'une mauvaise manière qui va les amener à un échec évident en trading. Maintenant, on passe aux erreurs qui vont causer un échec évident en trading quand on va utiliser un compte démo. Le premier gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui comme voient que c'est de l'argent virtuel et que c'est tout pour de faux, ils vont croire que c'est un jeu et en fait, ils vont s'amuser. Et le but du jeu, ce sera juste d'augmenter le capital sur le compte. Et en fait, du coup, ces personnes-là, elles vont être focus sur l'objectif final, sur le résultat plutôt, au lieu d'être focus sur le processus, sur les étapes, sur avoir une stabilité du capital, etc. Ensuite, quand on joue et qu'on sait qu'on n'a rien à perdre parce que c'est de l'argent virtuel, eh bien en fait, on ne gère pas bien le risque et on fait clairement n'importe quoi. Donc de ça, il en découle la plus grosse erreur des personnes qui utilisent des comptes démo, c'est que soit ils ne développent pas de stratégie, soit ils n'utilisent même pas une stratégie. Et voilà, en fait, ils font n'importe quoi. Ils essaient juste de faire des paris et de s'amuser avec le compte. Donc, ils vont aller sur l'euro dollar, ils vont acheter je ne sais pas combien. Ils ne vont même pas gérer, ils ne vont même pas avoir de money management, de risk management derrière ça. Du coup, ils ne vont pas faire les choses sérieusement. Et ce qui va se passer, comme ils savent qu'ils n'ont rien à perdre, c'est qu'ils vont peut-être cramer un compte démo, ils vont en cramer un deuxième, un troisième et vont en faire gagner un. Donc, ils auront un compte démo sur lequel ils auront doublé le capital, par exemple, en une semaine, en deux semaines, parce qu'en général, en plus, le problème de ces personnes-là, c'est qu'on va utiliser les comptes démo sur une toute petite intervalle de temps. Donc, ça fait que ça ne va même pas être un échantillon valable pour pouvoir mesurer ses performances. Et ces personnes-là, comme elles vont voir qu'elles ont doublé un compte démo, elles vont se dire « Ah, mais si j'avais mis de l'argent réel, si j'avais fait ça en réel, ça veut dire que j'aurais doublé mon argent. » Et elles vont faire la même chose en compte réel. Donc, elles vont arrêter leur compte démo ou elles vont continuer à le faire. Elles vont passer en réel. Sauf qu'en réel, ça ne va pas être soutenable, ce genre de stratégie et ce genre de façon de faire. Et quand elles vont passer en réel, elles vont être malmenées par leur mauvaise psychologie qu'elles n'auront même pas développée. Et en fait, elles vont faire n'importe quoi comme sur le compte démo. Sauf que là, en plus, il y aura un vrai risque financier. Ces personnes, elles risquent de perdre tout leur argent. Et comme elles avaient l'habitude, après avoir cramé un compte démo, d'en refaire un, elles peuvent cramer tout un compte réel, refaire un compte réel pour essayer de se rattraper. Sauf que souvent, elles ne se rattrapent jamais et elles font des gros gouffres financiers. Donc, en fait, ces personnes, elles perdent énormément d'argent bêtement en faisant que de réouvrir des comptes, en faisant que de continuer à perdre de l'argent. Le type de mauvaise pratique concrète qui sont faites sur les comptes démo, c'est les personnes qui ne connaissent rien au trading, du coup, qui sont des débutants et qui pensent qu'on peut prédire le marché. Donc, ces personnes-là, ce qu'elles vont essayer de faire, c'est par exemple d'utiliser un indicateur. Donc, par exemple, elles vont utiliser, je ne sais pas moi, Ishimoku. Elles vont dire, voilà, l'Ishimoku, il prédit le marché. En plus, l'Ishimoku, il est en avance sur le marché. Ça, c'est juste parce qu'il est décalé dans le temps. Mais bref, elles vont dire, voilà, l'Ishimoku, il est en avance sur le marché. Donc, ça veut dire qu'avec cet indicateur, je vais pouvoir savoir à l'avance ce qui va se passer dans le futur ou souvent aussi, il y a des débutants qui utilisent le stochastique. Ils aiment beaucoup utiliser le stochastique et ils pensent qu'ils vont savoir à l'avance ce qui va se passer. Donc, ils vont acheter par exemple, ils ne vont même pas définir de niveau de stop loss, de niveau d'objectif, etc. Ils n'ont pas de risque management derrière et en fait, ils espèrent que tout le temps, ils vont avoir raison. En plus, ces personnes-là, elles essayent d'avoir raison quasiment tout le temps. Elles veulent juste gagner de l'argent tout le temps. Elles ne veulent pas faire de pertes alors que le trading sans pertes, ça n'existe pas. Donc, souvent, ce qu'elles font pour essayer d'éviter au maximum les pertes, c'est que tous les trades en pertes, ils sont en pertes latentes. Donc, ces personnes, elles vont les laisser courir. Elles vont se dire un jour ou l'autre, ça va repasser en profit. Et par contre, les trades qui sont en profit, ces personnes, elles vont les couper assez rapidement. Donc, elles vont couper les trades en gains rapidement. Donc, les trades en gains, ça va être des vrais trades sur du court terme, on va dire. Et même, ils ne vont même pas aller jusqu'à des objectifs bien prédéfinis à l'avance. Et par contre, les trades qui vont être perdants, qui vont être en pertes latentes, ils vont être anticipés un peu comme des investissements. un jour ou l'autre, ça va revenir en profit. Donc, ce trade, c'est plutôt un investissement au long terme. Et vont se trouver un tas d'excuses pour faire n'importe quoi. Donc, ça n'a aucun sens de faire du trading pour les trades gagnants et de faire de l'investissement au long terme pour les trades perdants. Typiquement, c'est la personne qui ne connaît rien au trading et qui pense que c'est possible de faire que des gains et de jamais faire de pertes. Parce que les pertes, elles vont déclencher chez elles une douleur émotionnelle. Et donc, cette personne, elle veut éviter au maximum la douleur émotionnelle liée aux pertes et elle ne veut jamais faire de pertes. Ensuite, la plus grande erreur, je pense, en démo, c'est les personnes qui vont s'entraîner en démo, etc., qui vont peut-être développer une stratégie ou même pas, mais qui ne vont pas développer leur psychologie. Parce que la psychologie, c'est un des facteurs les plus importants en trading, avoir la bonne psychologie par rapport au marché, donc bien comprendre les marchés et aussi, d'un autre côté, ça, ce n'est pas la psychologie, il faut bien séparer les deux, c'est l'état d'esprit, la façon de penser, la façon de voir les choses. Donc, par exemple, pour prendre des exemples d'état d'esprit, il y a la personne qui a pour objectif d'être profitable d'une manière constante sur du long terme, en évitant trop de volatilité sur le capital et il y a l'autre personne qui veut juste gagner à tout prix un maximum d'argent. Donc, ça, c'est deux états d'esprit différents et pour la psychologie, ça, c'est plutôt comment est-ce qu'on va réagir par rapport aux pertes, comment est-ce qu'on va réagir quand on va avoir des gains latents, des pertes latentes en fonction des scénarios, etc., Donc, voilà, malheureusement, il y a trop de personnes qui négligent la psychologie et qui n'en prennent même pas compte en démo et dès qu'ils passent avec de l'argent réel à trader, en fait, ils se rendent compte que la psychologie, elle va beaucoup plus intervenir parce qu'ils vont réagir émotionnellement par rapport à leur vrai argent parce que ça va être du vrai argent alors que sur un compte démo, c'est comme un jeu, on s'en fout de perdre tout le compte. Ensuite, un autre gros problème qui est lié au manque de sérieux avec les comptes démo, c'est que souvent, les personnes, elles ne vont même pas utiliser de track record, elles ne vont même pas traquer leur performance. Donc, elles ne savent même pas où elles en sont par rapport au capital, comment le capital a évolué, etc., etc. En plus, il y a la majorité des personnes en compte démo, des débutants qui ne vont même pas utiliser de journal de trading pour pouvoir améliorer leur expérience efficacement. Donc, voilà, en fait, vous vous rendez compte que tout ce qui est pratiqué le plus souvent en compte démo, c'est des mauvaises choses à faire et souvent, ces mauvaises choses à faire sont liées à un mauvais état d'esprit, donc à un mauvais mindset. Et donc, comme vous l'avez compris, le problème, c'est que ces comptes, ils sont trop négligés et il y a un réel manque de sérieux quand on utilise ces comptes démo. Maintenant, vous allez me dire Idriss, c'était sympa, mais maintenant, comment est-ce que je peux tirer le maximum de profit d'un compte démo ? Donc, ça, c'est ce que je vais vous expliquer dès maintenant. Déjà, la première chose à faire, c'est ne pas négliger un compte démo, ne pas se dire c'est de l'argent virtuel, de toute façon, si je le perds, ce n'est pas grave. Il faut essayer de se persuader que c'est comme si c'était de l'argent réel. Même, on peut se persuader que c'est de l'argent réel. On se dit, voilà, je trade avec ce compte démo, pour moi, dans ma tête, je vais me mettre en place que c'est de l'argent réel, comme ça, je vais réagir de la même manière que si je tradais avec un compte réel. Bien évidemment, ensuite, si on fait des pertes sur deux mois ou sur trois mois, on ne perdra pas réellement d'argent et ça va être un avantage. La deuxième chose à noter, c'est qu'il faut avoir une réelle stratégie. Donc, soit développer sa propre stratégie, soit utiliser la stratégie de quelqu'un d'autre qui fonctionne et ensuite la respecter à la lettre. Donc, en fait, il ne faut pas essayer de faire monter bêtement un compte démo sur du court terme. En fait, il faut plutôt chercher à être profitable sur du long terme et surtout d'être constant ou régulier. Donc, dans cette stratégie qu'on doit avoir, soit qu'on a développé ou soit qu'on a trouvé, il faut absolument qu'il y ait un risk management qui soit en place. Et dans cette partie risk management, j'englobe bien évidemment le money management. Ensuite, quelque chose d'autre qui est évident normalement, c'est qu'il faut bien suivre ses performances avec un track record et il faut bien améliorer son trading grâce à un journal de trading. Mais suivre ses performances, ça c'est indispensable. Même si on ne veut pas s'améliorer rapidement, etc. Si on veut faire du trading sérieusement, il faut suivre ses performances. Et le journal de trading, normalement, on devrait tous l'utiliser parce que ça permet d'acquérir de l'expérience efficacement. J'avais fait une vidéo sur ce sujet-là. En fait, il faut avoir pour objectif d'être à l'aise avec une stratégie, d'être profitable et régulier sur du long terme. Je pense donc qu'il ne faut pas sauter les étapes parce qu'on a une vision des choses long terme. Il faut se concentrer sur le processus et ne pas passer d'un compte démo à un compte réel trop rapidement non plus. Donc les personnes qui font une semaine du démo et qui passent directement en réel, je ne comprends pas du tout ça. Je pense qu'il faudrait bien que tout le monde fasse au moins 6 mois en démo parce que pour moi, ça semble être un bon compromis. Ça peut sembler trop mais en fait, en 6 mois, on peut être à l'aise avec une stratégie et en fait, savoir jusqu'à quel niveau de drawdown est-ce qu'on peut aller. Et si on est à l'aise avec une stratégie et qu'on passe en réel, on va être beaucoup plus serein et niveau psychologique, ça va être beaucoup plus facile. Malheureusement, la majorité des personnes, elles veulent juste danser plus vite que la musique, elles veulent juste gagner de l'argent trop rapidement en trading et donc en fait, elles vont sauter cette étape-là. Donc il y a soit les personnes qui vont faire n'importe quoi en démo comme on a dit, soit on a les personnes qui vont rester pas assez longtemps en démo ou soit même les personnes qui vont même pas faire du démo. Ensuite, bien évidemment, comme l'aspect psychologique c'est un des aspects les plus importants dans la réussite en trading, il faut absolument, quand on est en démo et qu'on développe une stratégie et qu'on fait les choses bien, il faut absolument aussi développer la bonne psychologie. Donc comment est-ce qu'on développe cette bonne psychologie ? D'abord, on doit se rendre compte des limites de notre psychologie naturelle, la psychologie qu'on développe depuis qu'on est enfant. Ensuite, il faut se rendre compte de quelle est la bonne psychologie et il faut la renforcer sans cesse au fur et à mesure du temps. Donc tout ça, c'est ce que j'ai expliqué dans la formation payante et je vais essayer bientôt de vous faire une vidéo sur la chaîne YouTube pour vous expliquer comment bien améliorer notre psychologie, quelles sont les limites aussi de notre psychologie qu'on développe depuis qu'on est petit. En respectant toutes les bonnes attitudes que je vous ai expliquées pour pouvoir utiliser et profiter au maximum d'un compte démo, on va pouvoir commencer le trading avec déjà une bonne expérience, avec une stratégie qui va être solide et avec une psychologie qui sera déjà favorable au compte réel. Bon voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, mettez-moi un gros pouce bleu. Si jamais en revanche vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire juste en dessous. Vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo ma formation payante que j'ai créée il n'y a pas très longtemps et qui va vous permettre d'approfondir un peu tout ça par rapport au trading. Ensuite, dans la description de cette vidéo, vous retrouverez aussi le groupe Telegram privé d'analyse et de partage. Mais pas que, il y a aussi la chaîne Telegram gratuite et mon Instagram qui seront dans la description. Bon, si jamais vous voulez en apprendre plus par rapport au trading, n'oubliez surtout pas de vous abonner juste en bas et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer des prochaines vidéos. Sur ce, on se dit ciao et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501